Allez, je vais lui faire une nouvelle coupe. Hein, 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 qu'est-ce qu'il se passe là ? Lémiroze, qu'est-ce que tu fais ? Non, non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. Avec une tondeuse ? Non, mais... Ah non, mais c'est un cheveu, un miroir, vite. Non, non, mais t'inquiète pas, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, je te promets. Mais tu voulais me couper les cheveux ? Non, non, j'aurais jamais fait ça. Je vais devenir chave là. Mais non, t'inquiète pas. Qu'est-ce que t'as voulu faire avec ça ? C'est pas ce que tu crois, vraiment. Non, non, c'est pas ce que je crois, mais... Un rasoir auprès de moi, là ? Tu voulais me faire un prank ? Comment dire ? Bon, Lémiroze, vas-y, explique. Non, tu dois sûrement être dans un rêve. Non, 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 non. Ah, réveille-toi. Non, non, je suis réveillé, là. Allez, qu'est-ce que tu voulais faire ? Oh non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça commence déjà à crier. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 c'est flagrant. Ah, te vois là. Je parais que t'étais au courant, Esteban. Regarde, Lémiroze, j'étais en train de dormir. Et qu'est-ce que je trouve, Lémiroze, en train de vouloir me tourner ? Mais tu rigoles. Non, mais là, tu sais plus quoi dire, t'es perturbée, là. Non, mais il raconte n'importe quoi, encore. Tu trouves plus t'es bon. Elle voulait me faire une boule à zéro. Mais n'importe quoi, il raconte n'importe quoi. Mes beaux cheveux, là, regarde. Bon, écoutez, Esteban. J'avais la coupe. Attends, j'ai rien compris, Lémiroze, je voulais te raser les cheveux. Non, mais il pense que je l'ai réveillé en train de lui raser la tête. Bon, de toute façon, moi, je crois à Peppa Pink, parce qu'en ce moment, tu fais plein de bêtises. Et tu te souviens de ce qu'on t'avait dit dans une autre vidéo ? Pas du tout. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on t'avait dit ? Non. Si, à la prochaine bêtise, si tu continues à faire des bêtises, on appelle une nounou pour te garder. Non. Je me souviens. Et pas n'importe quel nounou, tu sais très bien qui on va appeler. Tu te souviens qui ? Non. On va appeler Tata Grognon. Non. Tata Grognon. La pire des nounous. Non, 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 non. Et rien que pour toi. Est-ce que tu avoues, est-ce que tu avoues de vouloir ? Oui, oui, j'avoue, 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 mais s'il vous plaît, me ramenez pas. Ah, tu avoues avoir voulu couper les cheveux de Peppa Pink ? Oui, mais s'il vous plaît, ramenez pas Peppa Pink. Eh ben, c'est pire. Bon, reste ici. On va se charger de toi, ne t'inquiète pas. Allez, Peppa Pink. Oh, non. T'as son numéro de téléphone ? Ah ben, bien sûr, je l'ai trouvé. On reste là, Lili. Je l'ai retrouvé, le numéro de téléphone de Peppa Pink, de Tata Grognon. Ah, j'ai retrouvé son numéro. Tu nous détestes ? Tu nous détestes ? Ah ben, profite bien de tes dernières minutes de liberté, parce que dès qu'elle va arriver, ça ne va plus être la même histoire. Bon courage, Aléthènes. Allez, moi j'y vais. Bon, les amis, là c'est trop. Nous, ce qu'on va faire, on avait prévu déjà de le faire, on va partir en vacances avec... Non, je vais partir en vacances tout seul. Toi, je te laisse te débrouiller. Je te laisse te débrouiller et j'appelle Tata Grognon. J'ai son numéro. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Elle va se faire un plaisir de garder Lili Rose, je pense. Bon, allez, les amis, moi je pars. Ciao, à plus. Ah, ça doit être par ici. Ah, ils m'ont demandé de me presser. Ah ben, je suis arrivé le plus vite que j'ai pu. Ça va bien faire trois ans que je n'ai pas vu Lili Rose. Oh, elle a dû changer. Mais bon, au moins, ils n'ont pas oublié Tata Grognon. Ah ben, ça doit être ça, leur nouvelle maison. Allez. Allez. Ah, ouvrez-moi. Eh oh, c'est Tata. C'est Tata Grognon. Eh oh. Ah, me dites pas qu'ils m'ont déjà oublié. Encore une fois. Eh oh. Bon, là, Lili Rose et Stébane a appelé Tata Grognon. Elle va arriver d'ici 30 secondes. Non, non, s'il te plaît. Non, j'ai vraiment pas envie de la voir, là. J'ai fait très bien, sans peine. Allez. Non. C'est pas possible. Comment je vais faire ? Je sais même pas combien de temps elle va rester ici. Ça va encore être en enfer. Je la déteste. Pipa Pink, là. Les petites cacahuètes, ouvrez-moi. Oh, moi, je suis fatiguée. Je vais me reposer ici en attendant. Oh, j'espère que j'ai pas oublié mes affaires. Parce que si je dois rester une semaine, mon porte-monnaie. Ah bah, il est vide. J'ai plus d'argent. J'espère qu'ils vont me payer pour garder Lili Rose. Sinon, je serais vraiment venu pour rien. Ah, mon fouet. Ça va, il est toujours là. Eh, ouvrez-moi, là. Je vais pas me laisser abattre. Je vais essayer de rentrer par mes propres moyens. C'était pas fermé à clé, je pense. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Attends, mais c'est la porte d'en bas que j'ai entendue claquer. Oh non, j'espère qu'elle est pas déjà arrivée. Non, 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 j'ai rien préparé. Faut que je range parce qu'elle va tout mettre à la poubelle. Faut que je range tous mes écrans parce qu'elle déteste ça. Bon, hop. Voilà. Mon téléphone, il est dans ma poche. Elle est tellement aveugle qu'elle le verra pas. Bon, bah, plus qu'à attendre qu'elle trouve ma chambre parce que bon, déjà, pour monter les escaliers, ça va être une grande épreuve pour elle, je pense. Ah bah, j'ai mal au dos. Ah bah, au moins, je suis rentrée, mais j'ai fait une très mauvaise chute. Ah bah, c'est pas mal ici. Ah bah, leur maison, elle est vraiment super par rapport à celle d'avant où s'appuie les pipis partout. Bon. Ah bah, ça doit être en haut, les chambres. Léli Rose. Léli Rose, t'es là. Léli Rose. Ah bah, par contre, ça, il y a toujours des escaliers. Oh, allez. Ah, ah. Ah non. Léli Rose. Hé, t'es là ou pas ? Léli Rose. Oh là là. Mais quelle sale petite, petite. Ah, j'en ai pas. Ah, il n'y a personne pour m'aider. Ils m'ont appelé pour que je la garde et même pas, ils viennent me dire bonjour. Il faut que je l'attende maintenant. Oh non, non, dis-moi personne. Hé, hé. Non. Ah, je t'ai là. Vous êtes pas à la bonne entrée. Non, mais si, je te... Attends, montre-moi. Montre-moi ta tête. Ah, c'est bon, c'est elle. Ah, c'est toi. C'est pas parce que je suis aveugle que je vois rien. Enfin, du coup, aussi, ça veut dire... C'est vous, tata Grugnon ? Ça veut dire la même chose, mais bah oui, c'est moi. Ah, vous avez pas changé, dis donc. Ah, mais toi, par contre, ma petite, montre-moi si je peux. Bah, ah, mais là, c'est même pas que t'as changé. On dirait que t'es une nouvelle personne, mais c'est incroyable. Vous pouvez éviter de tirer mes habits, parce que contrairement à vous, ils datent pas du... Du Moyen-Âge. Hé, mais alors, moi, j'aime bien avoir des habits du Moyen-Âge. Oui, bon, par contre, vous avez pas dormi ici, donc vous allez très vite partir. Ils tiennent chaud. Bon, écoute, c'est vrai que je te reconnais pas... Non, t'es bien, Lily Rose ? Non, c'est pas moi, vous êtes trompée, là. Lily Rose Pink Lily ! D'ailleurs, j'ai écouté ton album, là. Ah, bah, c'était bien nul. Enfin, tu sais que je suis vieille, j'aime pas trop ça. Bon, allez. Au revoir. Bon, écoute, ton père... Non, c'est ton frère, oui, ton frère, là, Esteban, m'a dit que je devais te garder pendant une semaine. Non, c'est faux, je pense qu'il s'est trompé, numéro. Trompé de nounou, trompé de tout. Non, 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 c'est pas trompé. Bon, écoute, je vais rester avec toi et on va commencer par faire un petit ménage. Parce que tu sais que je déteste les écrans, les téléphones, les iPhones, TikTok, tout ça. C'est, je déteste. À mon époque, tu sais ce qu'on faisait ? Non. Est-ce que tu sais ce qu'on faisait ? Non, je sais pas, vous avez arrêté avec votre famille, là. On faisait du coloriage, de la couture, et bah voilà. Et on était très heureux, tu sais. Bon, allez, ah bah voilà. Le seul, le seul et le seul. Ah bah voilà, allez. Voilà. À la poubelle. Allez, non, on peut partir. À la poubelle. Non, s'il vous plaît. Et moi, votre canne, je la mets à la poubelle, peut-être ? Non, non, ça, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour marcher. J'en ai besoin pour marcher. Voilà. Hé, laisse-moi tranquille. Moi, j'en ai une sans votre canne, hein, c'est ça ? Alors maintenant, vous allez bouger de ma maison, parce que moi, j'ai pas envie que vous me gardiez, là, vous me faites trop de la tête. Est-ce que c'est une manière de se comporter avec les personnes âgées ? Mais t'es pas une personne âgée comme les autres, en fait. T'es vraiment bizarre et je te déteste. Depuis que je suis née, tu m'embêtes. Et alors ? Et alors ? Moi, je m'ennuie toute seule chez moi, à la maison de retraite. Tu sais où tu vas dormir ? Dans la salle de classe. Ah, non, non, non. Écoute, c'est prévu que je dorme avec toi. Alors là, jamais de la vie. Dans ta chambre. J'ai pas de classe. Dans ta chambre pour te surveiller. Allez. Bon, d'ailleurs, prépare-moi un petit bureau. Attends, je vais me mettre ici. Hop, voilà. Non, 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 mais... Moi, j'ai des devoirs à faire sur ce bureau, hein. Oui, bah, tu feras tes devoirs dans ton lit. Allez, va dormir, d'ailleurs. C'est l'heure de la sieste. Laisse-moi tranquille un petit peu. Mais vous me prenez pour qui, ça ? Allez, dans ton lit. Non, mais il soit tranquille. Dépêche-toi d'aller te coucher. Dépêche-toi. Oui, oui, oui. Bon, allez, les amis. J'espère que cette semaine va bien se passer. En tout cas, à la prochaine pour un prochain épisode avec Tata Grognon. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que je revienne. Non, non.